Eh bien, bonjour à tous, j'espère que vous êtes tous très très bien, on se retrouve pour l'épisode numéro 3 de notre let's play sur Pokémon Mega Donjons Mystères. Alors pour vous, ça fait une semaine. Pour moi et pour mon invité, ça fait deux minutes. C'est exactement le même écran sur lequel on s'est quitté pour l'épisode numéro 2. Et je suis toujours avec Monsieur Chips, comme je l'avais annoncé dans l'épisode précédent, il va vous dire bonjour. Yo, c'est Chips, on retourne pour PDM, écoute. Yes. C'est parti, du coup, ça va sûrement être l'arrivée à l'école aujourd'hui, ça c'est une certitude maintenant. Et d'un fois, on avait été un peu surpris par le fait qu'il y avait un donjon aussi rapidement, je ne m'en souviens plus, lui et toi non plus. Mais là, ça va être l'école, il n'y a pas de doute, je pense que c'est l'école qui va être l'objectif, enfin, qui va être un peu le centre de l'épisode. Nouveau chapitre ou pas ? Pas du tout, le lendemain matin. Bon allez mon gars, on va à l'école à l'avance, ce matin. Faut qu'on aille bonjour à tes professeurs, faut bien faire les choses. Cette fois, je viens avec toi. Cette fois, je viens avec toi, mais dès demain, tu seras tout seul comme un brave. En route, mauvaise troupe. Ah bah voilà, chapitre 3. Là-haut, sur la colline au grand arbre. Chapitre qui a un nom étrange. Voilà pour la ch'tite histoire. Pardon. Monsieur le directeur, monsieur le directeur adjoint. Je vous confie le marmot, c'est un bon petit gars, vous verrez. Euh là, me fais pas honte, dépêche-toi donc de saluter le professeur. Oh oh oh. Alors voilà un petit Pokémon qui respire les jeux de vivre. Nous le cueillerons avec plaisir dans notre établissement. Bon bah, je me rends ton des petites affaires, bien le merci. Euh, je ne te demanderai qu'une chose. Ne joue pas les trubillons ici. Je vois que nous avons une petite peste sur les bras. On se demande de qui il parle, bien sûr. Un fauteur de trouble, de plus, et la coupe sera pleine. Allons, allons, professeur Miradar. Ne dramatisez pas les choses. Une peste dans notre belle école, vous n'y pensez pas. Oh mais si, nous en avons une. Il est particulièrement ferme à l'équipuisé. Vous savez très bien de qui je parle. Voyons, professeur Miradar. Vous n'oseriez pas dire du mal de l'une de nos élèves, si. Bonjour, monsieur Canartichot. Bonjour, Bucuscule. Monsieur Canartichot, bonjour. Bonjour, Vivaldin. Bonjour, monsieur Canartichot. Eh, monsieur. Pourquoi vous... Pourquoi vous tenez tout le temps un poireau et pas un artichaut ? Quel cliché, ce n'est pas bien de faire des blagues sur le nom des gens. Comme si les gens se promènent dans la rue, il y a quand même un artichaut, franchement. C'est vrai que... C'est vrai que les gens qui se promènent avec un poireau, ce n'est pas très étonnant. Par contre, artichaut... Oh mais c'est qu'il est déjà l'heure, tout ça vaut place, hop hop. On dirait que le cours va commencer. Bien, que dirais-tu d'aller dire bonjour à tes nouveaux camarades ? Perso, j'ai un peu la flemme. Aujourd'hui, nous accueillons un petit nouveau parmi nous. Ils vont me présenter votre nouveau camarade. Ce... Ce ne serait pas... Le Pokémon d'hier ? Tiens, je vois que certains ont déjà fait connaissance avec notre jeune ami. Bah, tout le monde en fait. Je connais tout le monde, là. Ouais, je connais tout le monde. Je crois qu'il y a un petit Y avec au milieu. De quoi ? Je crois qu'il y a un petit Y au milieu à côté de Viridium. Ah oui, ah oui. Non, je ne le connais pas, c'est vrai. Je connais Mucuscule, Vivadin et Pandespiègle et Escargome. Le Kep est toujours arrivé au village, il habite chez Pifeuille. Soyez tous bien gentils avec lui, d'accord ? Tata, 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 tata. Je suis à la bourre ! OUI ! C'est elle ! C'est la petite peste ! Ouah, je suis trop désolé, rien ne te cassé ! Ah, mais je te connais, toi ! La fille avec qui j'ai parlé hier. Enfin, qui m'a parlé hier. Mince, tout s'embrouille. J'ai la tête qui tourne. Ah bah super, merci, merci, bravo, bravo, bravo ! Père connaissance, incroyable. Euh... Où suis-je ? Ah, le petit bout de chou se réveille. Tu es à l'infirmerie de l'école. Tu as fait mon petit somme. C'est du bizarre courrier, ne t'as pas vu et t'as percuté, tu te souviens ? Heureusement, pas de gros bobos pour cette fois. Hein ? Moi ? Pardon, pardon, je m'appelle Nam-Newi. Je suis la doctoresse du village, mais je donne aussi parfois des cours de science ici. Il est sans doute que tu n'auras pas trop d'occasion de me voir. En fait, tout le monde doit être en classe à l'heure qu'il est. Tu ferais peut-être mieux d'y retourner, si tu te sens bien, bien sûr. Oui, oui, j'ai perdu connaissance, mais... J'ai perdu connaissance, mais... Au calme, je peux suivre des cours, il n'y a pas de problème. Tout le monde est en classe à l'heure qu'il est. Si tu te sens bien, tu peux aller les rejoindre. Hum hum, je disais donc... Gravalanche, qui peinait à trouver sommeil, se mit à compter les wat-wat. Un wat-wat, deux wat-wat, trois wat-wat. Ça, ça a l'air passionnant. Quatre wat-wat, c'est... Cinq wat-wat, six wat-wat... Ah, revoilà, Lucas. Wat-wat, euh... Gné ? Lucas, tu nous as affiché la trouille, tu vas bien ? Non, mais sans déconner, c'est à cause de qui si j'en suis là ? Il perd nos oeufs d'avoir foncé dedans. Oh, à son deck. Et donc, vous croyez où ? Le cours n'est pas terminé, je vous signale. Toi, avec tes wat-wat, tu nous emmerdes. Personne ne vous a permis de vous lever, que je sache. Ah, euh... Oui, pardon. Lucas, ça va aller ? Tu vas pouvoir suivre le cours ? Tant mieux, quand on va garder une place. À côté de Bullbizarre. Oh non, mais non. Oh là ! Eh oh, c'est par ici que ça se passe. Oui, monsieur. Bon, reprenons notre lecture. Euh... Où en étais-je ? Non, c'était pas là. Ah, voilà. Sept wat-wat, huit wat-wat. Au secours. Au secours. Puis, vingt l'heure de la pause. Merci encore pour hier. On te donne une fière chandelle, Lucas. Nous avons rentier du pétrin. Ouais, j'ai loupé un épisode. Lucas, qu'est-ce que t'as fait, au juste ? Tu viens d'arriver, tout le monde te porte déjà en zéro. C'est dingo dingue. Non, c'est une bande de naze. Psst, pendez-spiègle. J'ai une super idée. Vas-y, crache le morceau, Skagom. On pourrait... Voilà. Kling, kling, klong. Et c'est ainsi que le coup prit fin. A demain, monsieur Kadartichot. A demain, les enfants. Monsieur Kadartichot, à demain. A demain. Faites bien attention sur le chemin du retour. Lucas, attends. On rentre ensemble, Bloody, s'il te plaît. Youpi ! Hier, le petit village a tourné court. Tu m'en peux pas, j'espère. Disons qu'il y a eu comme un légeant pêchement. Du coup, on pourrait reprendre la visite, genre maintenant. Quoi ? Tu as déjà fait le tour du village tout seul ? Bah ouais, qu'est-ce que tu crois ? Je vois. Dommage, dommage. Ah, je sais. Dans ce cas. J'ai une autre idée. Je peux te montrer un endroit trop, trop cool ? Un endroit trop, trop cool ? Yep. Tu verras, on se sent trop, trop bien là-bas. On va d'où y va tout de suite, Didi ? Ah, je crois savoir, on va nous emmener. Vous voulez aller à un endroit trop, trop cool ? Ah bah écoute, dis comme ça, oui. Sérieux ? T'es d'accord pour venir avec moi ? Eh ouais. Ouais, c'est le plaisir. C'est décidé, on y va. C'est par là, vite, vite. Pas si vite, Léminus. Il se nous vole, c'est con. Eh oh, je vous cause. Ça s'appelle un vent, mon gars. Tu t'es pris un vent dans ta gueule ? J'espère qu'il ne se foule pas trop fort. Ah, merde. Moi, j'aurais vraiment kiffé qu'on passe notre route en mode rien à foutre. Mais non. Quand même pas. Oui ? Qu'est-ce qu'il y a ? On est un peu occupé, là. On t'a pas sonné, toi. On a des trucs à dire, Lucas. Yo, Lucas. Je pariais que t'es fier de toi après t'es exploité à la forêt qui fait peur. Hein ? Lucas, elle est dans la forêt qui fait peur, hier ? Bah, va se taire, celle-là. Bref, Lucas. Si tu te crois balèze, juste parce que t'as survécu à la forêt qui fait peur, t'as tout faux. Ouais, tout faux. Les endroits sont 100 fois plus référents que ça. Ouais, 100 fois plus. Ah bon ? Ah bon, c'est ça, donc ? J'ai oublié que t'étais fanat des grands explorateurs. C'est pas drôle. En clair ? On te considérera comme un bon... Que quand tu s'en reviens dans un donjon plus dangereux. Mais en mode... En mode est considéré par un bon... Par vous, ça m'intéresse. Je m'en fous de vous, en fait. Ça, vous avez pas compris, quoi. Alors, t'as dit quoi ? Ah oui, ah oui, on y va, on y va. T'as rien demandé à toi. Euh, ouais. On va s'arrêter là, bien sûr, c'est faux. Ça fait 10 minutes. Fin du chapitre 3, tu sais, déjà. Oh là, vous avez beaucoup joué aujourd'hui. Non, mais arrêtez avec ce message, par pitié, là. Au secours. Vraiment, ils ont dû l'enlever. Ah ! Quoi, c'est déjà ici ? Oh, ok. Ce serait pas la mine rototope ? Exactement. C'est la mine où travaille les rototopes. Il y a aussi un donjon mystère. À un moment, le chemin dans la mine se sépare en deux. Le passage droit, il y a une galerie banale, on s'en fiche. C'est le passage gauche qui nous intéresse, c'est lui qui est interdit. On veut que vous y alliez et que vous ramenez des paires rouges, comme preuve. Bon, j'ai pas tout suivi, mais ça devrait aller. En gros, on ne jouera pas des paires rouges, c'est ça ? T'as tout pigé, si Lucas réussit, on aimait qu'il en a dans le ventre. Pour info, moi, j'ai déjà réussi. Ah ouais ? C'est trop cool, ça. Bah, c'était trois fois rien. Surtout que c'est un gros mensonge. En plus, je leur ai pas dit ce qu'il leur attend au fond du tunnel. En fait, qu'est-ce qu'il y a au fond du passage interdit ? Hein ? Tu veux vraiment savoir ? En fait, non. Ne dis rien. Il faudrait pas gâcher le plaisir de la découverte, Lucas. Ouais, comme tu dis. Non, ça va pas planter là, Lucas, en route pour la mine. Minute. Non, j'ai jamais dit que je pouvais y aller aussi. Attends pour un despiègle. Oh, qu'est-ce qu'il y a ? Chut, c'est le cas surrévé. On va faire du bien de goût avec ce caspite plus bizarre. Intéressant. Ouais, ça peut le faire. Bon, c'est décidé. Allez-y, tous les deux. Raminons des pierres rouges, Pichet. On dirait que mon endroit trop trop cool va devoir attendre encore un peu. Allons d'abord expirer la mine. Ah ! Euh, top-top. Peut-être que vous allez comme ça. À l'intérieur, pourquoi ? Je te reconnais, tu es la petite terreur du village. Pas très top-top, ça. Vous savez ce que c'est une mine, ici ? Top-top. Ce n'est pas un endroit pour les enfants. Top-top. Ah bon ? Pardon, alors. Lucas va leur crier. On va détourner l'attention et rentrer dans la mine. Détourner l'attention. Top-top. En plus, il y dissout devant nous. Top-top. On va pas se passer comme ça, top-top. T'en fais pas. Les rhônes trop-topes ne vont rien voir venir. T'en fais pas. Les rhônes trop-topes ne vont rien voir venir. Comment ? Par contre, peut-être que tu veux te préparer avant d'y aller. On peut renautية la place du village par là. En cas où tu voudrais faire plein d'objets. Euh non on va aller au village avant quand même Parce que mon sac est plein là Donc bon On va organiser ça Ouais 24 On va déposer des trucs du coup On a beaucoup de mini résigraine en vrai je pense qu'on peut en déposer On va ranger avec Y déjà On a beaucoup de mini résigraine Donc on va en garder 2 Bepécha Béoran on va en garder 2 aussi Elixir on le garde parce que voilà Par contre on a pas beaucoup d'elixir c'est vrai ça c'est un peu embêtant On va en garder 2 Lumure pétrifieur Bon garde Explo-graine on va en garder 1 Et les branches Est-ce que les branches on les garde Pourquoi pas en vrai On a 114 pockets de l'art Qu'est-ce que tu vends toi Bonjour Bonjour Ouais je suis pas du coin Je sais pas d'où je viens J'viens du monde des humains Mais je sais pas où Pas de Orbe résurrection c'est très fort ça putain Orbe résurrection c'est vraiment fort ça Et là si on a pas l'argent J'étais déjà dans ce PDM De quoi ? Je sais même plus que les orbes c'était déjà dans ce PDM Ouais Normalement c'est Ouais 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 dans Je pensais que c'était que dans DX moi aussi Mais non c'est déjà dans ça aussi Euh Bon écoute on va On va juste y aller quoi Ok bah écoute Let's gong Qu'est-ce que tu veux toi ? Tu seras pas des pierres rouges Je t'ai piégé Euh Toi t'as ouvert toi ? Ah non Toujours pas 14 minutes de vidéo Bon on va y aller Allez on y va Ils ne vont quand même pas rentrer dans la mine Si Tout top Si c'est le cas on doit les arrêter Euh Hein Bah tant pis Sérieusement C'est C'est J'ai vraiment vu ce que je viens de voir Ah oui c'est vrai Il y a du coton Comment je fais pour accéder au Autre Bon Je peux pas accéder au Paratrachécapacité C'est pas ça Si mais Il y a plus La tactique La tactique Elle est plus la tactique Dans ce PDM là Je sais plus T'as pas un truc Équipe ou quelque chose comme ça ? Euh Bah attends Objet Statue Regarder Au sol Autre Objet Ah autre Non autre il y a pas équipe C'est pas un truc Ok Bon Ok Bon Bizarre J'ai pas vu les capacités de kill à, le but bizarre là, attendez. Je suis suis allé mais j'ai même pas regardé. Polian, détritus, charge, rugissement. Ok donc, rugissement a été désactivé, ça c'est bien ça en vrai, parce qu'on s'en fout un peu. Pyronil, sécrétion. Ah je protège mes alliés, d'accord, carrément. On va morsure du coup le... Oh non mais non, je suis brûlé, c'est très grave. J'ai pas de frêve en plus. Par contre on restaure quand même de la vie en étant, par contre les 12 PV de la brûlure. C'est pas ouf. Bon on va en honte vide. Ah mais Polian c'est bien que ça soit... Par contre c'est vrai qu'on trouve l'escalier vite là. Par contre on restaure vraiment vite de la vie quand même. Euh... Je vais morsure. Non c'est vrai que je fasse des tretus un de ces jours toi. Voilà, voilà, voilà. C'est ça qu'on veut. Et vive attaque est devenue plus puissante, c'est fine du coup. Ok bon, on va en honte vide, c'est pris du temps. Ah super, ça a raté. Ça a raté. Explo-graine et de la thune. Non. Bon la brûlure est pas si chiante que ça en vrai, ça va. Par contre c'est un cul de sec, super. Euh... Ah du coup c'était vraiment tout à droit depuis le début quoi. Parfait, bon bah écoute. Ok, l'escalier lâche. Et est-ce qu'on prend l'escalier tout de suite en vrai ? Bon allez, vas-y. Allez, allez. On y va, on y va tout de suite quoi. Ok, l'Umi-Orbe. Ok, l'Umi-Orbe. Hmm... Ouh putain, par contre il s'est pris les dégâts de flamèche, le bizarre là, c'est... C'est compliqué à tuer ce Pyronil en vrai. Putain, encore brûlé hein. C'est embêtant. L'Umi-Magma. Les dégâts ont été neutralisés. Est-ce que Baïman annule la brûlure en vrai ? Je sais plus si les statuts s'annulent dans PDM ou pas. Ou s'ils se cumulent. J'ai un trou là. Enfin, je crois que ça a changé d'un PDM à l'autre justement. Ouais, je sais que sur certains ça se cumule mais sur les premiers ça s'annule peut-être. Ah, ça se cumule, dommage. Ah, Lucas a reçu des soins de ses alliés, à bon ? C'est fort ça en vrai. Par contre, il y a pas mal de types feux en vrai. Il y a quoi ? T'es dans une mine ou un volcan là ? Il y a peut-être Groudon à la fin, ça se trouve. Ok, les escaliers sont là-bas. De l'argent et... Let's go. Ah, on est au milieu j'imagine. Ouais, c'est ça. Oula, quelqu'un approche. Les visiteurs ? Top, top. On a fait pas mal de chemin. Ah, Lucas, regarde là-bas. Le chemin se sépare en deux. C'est-tu, il a l'air normal. Par contre, celui-là, on dirait qu'on l'a barré à la va vite, comme pour l'interdire. En tout cas, niveau... En tout cas, ça a l'air très... Je veux dire, ça a l'air très difficile d'y aller à gauche. Y a pas du tout de place au passé, rien. Franchement, si je veux interdire un passage, j'ai mis un peu plus du mien, quoi. Tu te souviens de ce qu'ils dépendent d'esclés et les escargomes ? Ils veulent qu'on prenne le passage interdit. Encore même des pierres rouges. Ils devraient parler de ce passage-là. En juste un oeil. Une petite seconde, vous deux, totop. C'est pas un endroit pour les enfants, totop. Et ce tunnel, encore moins. Bien interdit. Vous pouvez en écaca et pénétrer, totop. Ah, donc ce passage est bel et bien interdit. Merci de l'avoir confirmé. Y a pas de quoi. Attendez, ça veut dire que vous comptez quand même y aller. Eh ouais, mon gars. C'est-à-dire qu'on compte quand même y aller. On peut se garder, là ? On peut pas... On va déposer des trucs qui nous servent à rien. On a des explograines, mais bon. Lumiorbe, ça sert à rien pour l'instant. On a quatre pommes, je pense que ça sert à rien d'en avoir autant. Ah ben, on en a six, même, pardon. Et on va déposer... Les explograines, on va les garder. Parce que ça va être utile. Et l'argent... Voilà. Attends, Lucas. Non, parce que comme ça, ça va passer par là. Donc on peut pas aller par là, en fait. Ok. Ça, je savais plus si on pouvait y aller par là ou pas. On va prendre des pierres rouges, ouais. C'est ça. Totop, ils veulent entrer dans le tunnel interdit ? On a aucune résistance, rien, quoi. C'est interdit, vous savez, Totop. Oui, bah oui, en couture. On comptait vraiment entrer là-dedans ? Oui, pourquoi ? C'est mal ? Ils ont été assez célèbres au village. Pas pour les bonnes raisons. Totop. Allez, quoi, s'il te plaît. Ça causera pas d'ennuis, premier juré. Vraiment ? On a maintenant dans les yeux. Est-ce que j'ai l'air de mentir ? C'est pas trop... Totop. Pas d'objection, donc c'est bon. Allons-y, Lucas. Un. Un. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression de m'être fait rouler. Top. Écoute. Etage moins 5. Ah. Ok, c'est vraiment la suite, quoi. Foliorb. Ok. Il y a un Pokémon qui semble endormi. C'est un Chamallow. Donc la brûlure va continuer. Spoiler. Ok. On va vivre attaque. Ah non, morsure, pardon. C'est vrai que c'est inversé. Les X, Y, c'est... En gros... Attends. Faut expliquer aux gens, puis même pas t'expliquer à toi. Ah, Lucime en 2 niveaux. Enfin, elle aussi plutôt. Ouais, ouais, c'est bien, c'est bien. En gros, là, ils mettent vive attaque X et morsure Y. Sauf que sur la manette, X, Y, c'est inversé. Et A et B d'ailleurs aussi, c'est inversé. Je sais pas s'il y a un moyen de changer ça, en vrai. De mettre X à la place de Y et de faire ça, je sais pas. Peut-être sur la manette directement, mais je pense qu'en jeu ça va être compliqué. Ouais, sur la manette directement, c'est possible, mais bon. Ah oui, dans les réglages Citra, du coup. Peut-être. Ouslet is... Ok, Ouslet. Et on va... Onde vide. Ah oui, d'accord. Ok, je m'endors, je me réveille instant, quoi. C'est... Ah oui, d'accord. Ah oui, ok, le cas de miracle, c'est cool. Lumiorbe, encore. C'est vrai qu'on est autre chose qu'une lumière, par force. On va quand même se... Voilà. Hum... Ok, il y a un Nodulite. On va l'affaiblir. Les fermures, si tu veux. Oh, t'es pas mort ? Ok, foyer est plus puissante, ça c'est fine. Un Gallic Hit qui va prendre x4 normalement sur longue vide. Et qui ne meurt pas pour autant. Euh... Et lionceau. Ok. Super, merci pour lui, ça. Euh... Ok. C'est grand, quand même. Il y a les dégâts de Flamèche, par contre. Aimez-vous, hein. Un Elixir, ça c'est bien, ça. Et les escaliers. On y va. Etage moins 7 de la mine. Rototope. Je pense qu'on est bientôt au fond, en vrai. Fais chargeur, si tu veux. Fais lance-bou, toi, si tu veux. Euh... Ce qui est bien, c'est que Polyrush n'a plus l'air de booster les Pokémon alliés. Comme c'était qu'à part le passé. Putain, mais toi, tu... Je crois que ça nous enverte, toi, toi. En fait... Voilà. Euh... Aïe. La mèche, c'est vraiment THE problem, quoi. Merde, je vais mourir. Non, c'est bon. Je crois mort. Voilà. Elixir, ok. Par contre, la restauration de PV se fait vraiment très, 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 très vite. Euh... Onde vide. Onde vide qui vient plus puissante. C'est cool. Onde vide. Onde vide. Onde vide. Onde vide. Et j'ai plus long de vide après, coup dur. Ok, niveau 7 pour Bubizar. Qui va prendre nouvelle capacité, ok. Qui va prendre vampire... Euh... Ou à la plage d'érogissement, c'est sympa. Bon, tu peux faire détritus sur... Voilà. C'est genre sa meilleure attaque, c'est censé être George Never, quoi. C'est... Ok, les escaliers sont là. Il y a un objet là-bas, par contre. Pomme. Et les escaliers, mais je pense qu'il reste un étage, hein. Euh... Oui, il y en a vite. Eh bien, non. C'est fini. Tiens. Il fait plus sombre, par ici. Bah alors, Lucas. Ton estomac crie famine. N'empêche, il fait un drôle de bruit, ton estomac. Tu me crois pas si bien dire. Ceci n'est pas... C'est un gargouiller. Ah, ton estomac parle, maintenant ! Décidément, Lucas, tu m'embouches un coin. Des ventriloques, en plus. Pfff. Mais non, imbécile, c'est mon rugissement. Mon terrible rugissement. Mon noué karmache. Je suis le maître de ces lieux. Vous deux, vous n'êtes que des gosses. Mais ce n'est pas pour ça que je vais y aller mollo avec vous. Tous ceux qui ont mont après mont, trésors seront châtiés. Hein, ton trésor ? Tu fais erreur, on n'est pas là pour ça. Dans ce cas, pourquoi être venu jusqu'ici ? C'est vrai ça, pourquoi ? Ah oui, les pierres rouges. On vient chercher des pierres rouges. Si, tu n'en as pas vu dans le coin, par hasard. Les pierres rouges, hein. Les pierres rouges sont mon trésor. Enfin, les pierres rouges sont mon trésor. Ce sont mes pierres précieuses. Quoi ? Je le savais ! Vous êtes bien des petits voleurs, c'est impardonnable. Attends, ce n'est pas... Venez à moi, les rototopes. Ah non, c'est vrai, non. Vous avons conclu à marcher. Aidez-moi à chasser ces voleurs. Totope. Euh... C'est-à-dire que la violence, ce n'est pas vraiment notre fort. Totope. Je m'excuse, Totope. Ah ? Ah bon ? Quoi qu'il en soit. Tous ceux qui couvoitent mon trésor se roubilleront mon cou. Pas d'exception pour les enfants. En garde. Ok, premier boss, du coup. Euh... Alors, niveau attaque, comment ça se passe ? X, merci. Alors, est-ce que Vampy Graine fonctionne ? Visiblement, non. On va l'activer, du coup. Et... Je vais utiliser une Explo Graine sur toi, en fait. C'est... Sclarnet. Je vais utiliser une Explo Graine sur toi. Manger. Voilà. Voilà. Et je fais donc vide. Ah, Vampy Graine, c'est bien. Oula ! Oula ! Quoi ? 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 Il a... Il a Dracorage. Ah ouais. C'est violent, ce premier boss, quand même. Ouais. Du coup, je vais désactiver mon pigraine, c'est bon. Mais il a pas beaucoup de PV, je pense qu'il meurt, là. Ah, super. Ouais, je vais me soigner, je me gère. Hum... Que tunnel, au secours. Euh... Sur qui ? Ah ! Putain. Il m'aura quand même eu... Il m'aura quand même eu Maryse de Graine, hein. Euh... Vous... N'aurez... Jamais... Mon... Trésor. Puisqu'on te dit qu'on n'en veut pas. On est pas là pour te voler quoi que ce soit. Ah oui ? Et les pierres rouges, alors ? Euh... Ben... Monsieur Kermash ? Vous devez faire erreur. Totop. C'est qui qui a parlé ? L'erreau Totop ? C'est maintenant que vous arrivez ? Monsieur Kermash, je pense que ces enfants disent la vérité Totop. Totop. Tout à l'heure, on les a bien observés. Dans le regard, on n'a pas vu. Pas vu quoi ? Pas vu au long du mauvaise intention. Bien sûr, on peut se tromper, mais... En tout cas, ils n'avaient pas l'air de voleur. Totop. Je voulais juste voir ce qu'il y avait au fond de la mine. Bon, au départ, on devait aussi rapporter des pierres rouges. Mais si c'est ton trésor, s'ils ont de la valeur à tes yeux Kermash, alors on te la laisse. Vous êtes vraiment venus juste pour voir ? C'est ça. On dirait que je vous ai jugé un peu vite. Très bien. Acceptez mes excuses. Désolé de vous avoir attaqué comme ça. Tu n'as pas à t'excuser. Après tout, c'est nous qui avons emprunté un passage interdit. On ne les écoute jamais. Totop. Bon, je vais faire une exception pour vous. Excusez-moi. Vous voulez voir ce qu'il y a au fond de la mine, c'est ça ? Tu ferais ça pour nous ? Ben voilà, tout est bien qui finit bien. On peut sauvegarder la partie. Est-ce qu'on s'arrête là ? Non. On va quand même finir ça avant. Je pense que ce serait bien de finir ça avant. Bienvenue dans ma cachette secrète. Ma salle au trésor. Ouah, trop cool ! Toutes ces pierres précieuses, ça donne le tournis. Lucas, t'as vu ça ? Collectionner les gemmes, c'est un peu ma lubie à moi. À force d'en ramasser, j'ai fini par remplir toute cette pièce. Au début, ça va aller. Personne n'avait remarqué ma petite réserve. Puis un beau jour, le rototo peut nous découvrir en creusant leur tunnel. Et puis, j'ai affaire à de plus en plus de gredins qui en ont après mes pierres. Voilà pourquoi j'ai demandé à ce qu'on fasse interdire le passage jusqu'ici. D'accord. Malgré ça, j'ai dû faire dégâts à pierre moi-même, pas mal d'intrus. À l'époque, on avait promis de lui prêter ma forte contre les voleurs. Totop ! Et dès qu'il y a du grabuge, nos genoux font tototop. Et on détaille aussi totop. Provre totop. Désolé de vous avoir causé tant d'ennuis. Mais bon, je ne regrette pas d'aller au fond de la mine. Je n'aurais jamais manqué cette salle de trésor pour rien au monde. Que d'émotions, ça allait vraiment le coup devenir. Merci Kermash. Et vous aussi les rototopes. Et bien sûr, merci à toi, Lucas. Je suis toujours tout excité dès qu'il y a de l'aventure. Mais si on a pu arriver jusqu'ici, c'est bien grâce à toi, Lucas. Je suis accompli. Maintenant, je peux te montrer mon endroit trop trop cool. Dépêchons d'aller rentrer au village, Lucas. Lucas. Eh, mais ce n'est pas Lucas ? Dis donc, vous deux. Vous êtes allés dans le tunnel interdit comme on vous l'a dit ? Ouais, on en revient. C'était trop trop bien. Hein ? Sérieux, vous y êtes allés ? On veut des preuves. Vous avez rapporté pierres rouges ? Non. Comment ça ? Non. Ce sont les pierres précieuses de Kermash. On n'avait pas le lui prendre. Et puis franchement, un combo ramène un sec de pierre. Le souvenir de ce que j'ai vu là-bas compte beaucoup plus pour moi. Allez, hop. Prenez ça dans les dents. Euh, suivons, Lucas. Ouais, la colline, c'est ça ? C'est un endroit marquant du jeu, ça. Et voilà, on y est. Viens voir, viens voir. Ouais. Ouah, trop beau. Ça en jette, hein ? On peut voir tout beau tranquille d'ici. Il n'y a pas que moi, tous les habitants du village aiment venir ici admirer la vue. Du coup, je voulais que tu puisses voir ça toi-ci, Lucas. Alors, alors, c'est chouette, hein ? C'est une journée bien remplie. Après tant d'efforts, ça fait du bien de s'asseoir et d'admirer le ciel. C'est vrai. Et cette petite brise n'est pas désagréable non plus. On a de la chance, il fait beau aujourd'hui. Il y a une petite aventure, c'est bien terminé. Tous les jours pouvait être comme ça. Quel immense nuage. Plus grand encore que le grand arbre. Et libre de voguer dans le cire bleu. Pourtant, il est minuscule comparé au monde. C'est dire à quel point le monde est vaste. Moi, je voudrais être comme ce nuage. Comme ce nuage ? Voir ça ensuite du village et aller au bout où il semble, aux quatre coins du monde. Rencontrer plein de Pokémon différents. Ils vivent tout un tas d'aventures. Voilà pourquoi je veux aller à la grande ville, rejoindre les grands explorateurs. Avec eux, je visiterai plein d'endroits différents. Et même qu'un jour, je vais dresser une carte du monde entier. C'est mon rêve. Je comprends mieux. C'est bizarre un rêve. Et un beau rêve en plus. Ça me donne envie de l'encourager. Seulement, c'est impossible. Ça ne marchera jamais. Pourquoi ça ? Les enfants ne peuvent pas entrer chez les grands explorateurs. Et puis tout le monde du village me dit que c'est trop dangereux dehors. C'est toujours, fais pas ci, fais pas ça. Les grands n'ont que ça à la bouche. Ils se mettent tous ensemble et pas moyen de les contredire. À cause de ça, j'ai le droit de rien faire. Pas même une toute petite bêtise. Ça dépend de ce qu'elle appelle une toute petite bêtise. Mais bon. Je ne baisserai pas les bras. Je n'implanerai jamais mon rêve. Jamais. Ça non. Jamais. Je le pousserai jusqu'au bout. Écoute-moi bien, Lucas. Euh... Lucas. Oh là là, il a piqué du nez. Il est fatigué après une journée pareille. Dis Lucas. Tu m'aideras à accomplir mon rêve. Je peux croiser sur toi. Ha ! T'as fait oui de la tête. Je t'ai vu. Merci Lucas. Oh c'est ici, à partir de maintenant, je me donne à fond. À fond les ballons. J'écrave la patate. Attachez vos ceintures, j'arrive. Je me sentais si bien en haut de la colline que je me suis assoupi. C'est vraiment un endroit charmant cette colline aux grands arbres. Le monde des Pokémon a la chance d'avoir une si belle nature. Je peux au moins apprécier la beauté des lieux. Même si... Ça ne me dit pas la raison qui m'amène dans ce monde. Ni pourquoi je suis devenu un Pokémon. Sans compter que les Nétram rôdent toujours dans les parages. Combien de temps vais-je pouvoir rester ici tranquillement ? Enfin, rester tranquillement ici plutôt. Mais c'est la même chose. Qu'est-ce que... Qu'est-ce que c'était ? Impossible. Ce frisson. Pour la première fois de ma vie. J'aurais ressenti... De la peur. Ok, on va s'arrêter là du coup avec cette fin... Très... Très très intéressante hein, mine de rien. Avec Rayquaza qui ressent de la peur visiblement pour la profite sa vie. Euh... Voilà, on va s'arrêter là. J'espère en tout cas que cet épisode vous aura plu. Vous avez vu que sur le petit... Le petit truc... Le petit truc de... Le menu. Vous avez vu que Karmash a été ajouté. Voilà. Donc là, ça vous spoil un petit peu le nombre de... Le nombre de boss qu'il y a dans le jeu. Enfin, de vrais boss. Parce qu'à mon avis, il y en a sûrement d'autres. Enfin, moi je le sais. Moi je vous spoil pas quoi. Mais Karmash est ajouté. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, bien sûr, n'oubliez pas le pouce bleu. Ça fait toujours extrêmement plaisir, bien sûr. Ainsi que le commentaire. Si c'est des choses à dire. Et j'espère que ça t'a plu également, Chips, du coup. Ouais, bah écoute, c'était plutôt cool. Voilà, voilà. C'est... Bah du coup, si t'as quelque chose à dire. Je te laisse le mot de la fin, bien sûr. Euh... Bah éviter de rentrer dans les mines de Rototope. Pour prendre le mauvais chemin, en tout cas. Parce que je ne veux pas retomber sur un Karmash. C'est ça. Faut faire gaffe, faut faire gaffe quoi. Bah écoute, je vous souhaite une bonne fin de journée, de soirée, de nuit pour ceux qui regardent la vidéo. Puis on se retrouve bien sûr la semaine prochaine, en fonction du moment que vous regardez la vidéo, bien sûr. Et on se retrouve du coup la semaine prochaine pour l'épisode numéro 4 de notre Let's Play sur Pokémon Mega Dojo Mystère Legend. Ciao, bye tout le monde. Salut ! 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 Contre ! C'est parti !